On a beaucoup entendu parler de Vladimir Poutine récemment dans l'actualité, mais peu connaissent son histoire. Salut, je m'appelle Gaspard G, j'ai 24 ans, et vous regardez ou vous écoutez en podcast la saison 2 de l'Histoire 2. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de NordVPN, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Ah, et nouveauté de la saison, on a un générique. L'histoire de Vladimir Vladimirovitch Poutine commence en 1952 à Saint-Pétersbourg en Russie, ou plutôt à Leningrad, car c'est comme ça qu'il faut encore appeler la ville à l'époque. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, a fait la guerre dans le camp de l'armée rouge, bien sûr, puis redevenu ouvrier après la victoire contre l'Allemagne nazie, comme beaucoup de soldats appelés par Staline. Sa mère, Maria Ivanovna Poutina, a sensiblement le même parcours que son mari. Elle a survécu au déchirement de la Seconde Guerre mondiale, puis a intégré le corps ouvrier de l'usine ferroviaire de Leningrad. L'austérité connue de Poutine s'est sans doute forgée très tôt. Ses parents ont vécu la guerre dans leur chair, le siège de Leningrad, les bombes, les pillages, les morts. Ils l'ont éduqué à ne jamais oublier. Ses parents, Vladimir Poutine les a fréquentés de près. La famille Poutine vit dans un appartement communautaire, c'est-à-dire un logement, où les pièces communes sont partagées entre plusieurs familles, comme la salle de bain, la cuisine, les toilettes. L'intimité de la famille Poutine est alors limitée à une pièce, une chambre, dans laquelle le jeune Vladimir et ses parents dorment sur des matelas de fortune. C'est dans les rues enneigées de Leningrad que Vladimir va forger les premières armes de son éducation. Ses copains d'enfance sont les voyous de la ville. Dans la bande à Poutine, ça boit de la vodka à 10 ans, ça fume, ça se bagarre. C'est un enfant turbulent à qui on ne promet aucun avenir, il est temps qu'il se reprenne en main. Alors on raconte que deux personnes vont jouer un rôle fondamental pour remettre le petit égneux dans le droit chemin. Vera Gourevitch, professeur d'allemand de Vladimir, qui a décelé en lui une énergie singulière qui veut en faire un jeune homme cultivé, qui pourra répondre aux attentes du pouvoir en place. En le prenant sous son aile, la professeure embarque le jeune garçon au musée, lui fait découvrir la musique classique et la littérature russe. Et la seconde personne, c'est son professeur de judo, qui est souvent contacté par les hommes du KGB, le principal service de renseignement de l'URSS, pour fournir de jeunes recrues. L'instinct bagarreur de Vladimir fait de lui un bon élément, il sait se battre, pratique le judo, le sambo, alors ça n'a rien à voir avec la danse, c'est un sport de combat russe, et veut devenir espion. On raconte d'ailleurs que c'est la série Les 17 moments du printemps, qui mettait en scène une sorte de James Bond soviétique, qui aurait forgé les premiers rêves d'espionnage du jeune Vladimir. A la fin de son adolescence, le jeune Poutine est donc passé du tout au tout. Le voyou a formé son esprit, sa rigueur, son corps, il sera bientôt prêt à travailler pour les renseignements soviétiques. Mais bon, on lui fait bien vite savoir que ça risque d'être insuffisant. Il ne suffit pas d'être musclé et cultivé pour rejoindre les coulisses du pouvoir, il faut également des connaissances techniques et administratives. Vladimir Poutine a 18 ans quand il intègre l'université de droit de Leningrad en 1970. Un cursus au cours duquel il découvrira la philosophie politique, apprendra l'allemand et rédigera un mémoire sur le droit commercial international. Et 5 ans plus tard, le voilà diplômé, formé, prêt à servir. Les services secrets lui ouvrent les portes. Enfin, lui ouvre les portes. On pourrait plutôt dire que le KGB lui entre-ouvre la porte. Car pour obtenir des responsabilités au cœur des rouages du parti, il faut faire ses preuves. Et c'est un travail assez long. On le place alors tout en bas de la hiérarchie des services secrets au contre-espionnage. Il reste donc à Leningrad, où se situe le siège du KGB, et son quotidien est bien loin de ses rêves d'enfant dans lesquels il se voyait James Bond rouge. L'ennui bureaucratique le gagne. On lui confie des tâches secondaires, locales, et ce lent bisoutage dure plusieurs années. C'est à cette époque, en 1983, que Vladimir Poutine épouse Lyud Mila, après 3 ans et demi de relation. Une fois la bague au doigt, elle découvre que son mari est un espion, elle qui pensait qu'il travaillait dans la police criminelle. Et malgré cette révélation qui n'est pas commune dans un couple, chéri, je suis espion, ils auront deux filles, Maria et Katerina. À 32 ans, toutes les étoiles sont alignées pour Vladimir Poutine, qui obtient le grade de commandant et est envoyé à l'Institut Andropov, dit l'Institut du Drapeau Rouge, l'université du KGB à Moscou. Pendant un an, le jeune commandant est formé au secret de l'État pour devenir espion, sous le nom de Code Platov. Une fois diplômé, les chefs du KGB le préviennent. Le commandant Poutine doit se préparer immédiatement à quitter la Russie pour mener des opérations extérieures d'espionnage. Poutine est ravi. Maintenant, quelle sera sa destination ? Paris, Londres, New York ? Eh non, Vladimir Poutine est envoyé à Dresde, en Allemagne de l'Est, territoire contrôlé par l'URSS. C'est une déception pour l'espion ambitieux qu'il est, mais il reste positif. Vladimir Poutine quitte la Russie, son objectif principal est atteint. Leurs valises soigneusement préparées, Vladimir, Lyudmila et les petites partent pour l'Allemagne. Nous sommes alors en août 1985, et la mission officielle de Poutine est d'être ambassadeur à Dresde. Bon, en réalité, sa mission est tout autre, il doit recruter de nouveaux espions pour le KGB. Rien de très original finalement. Et une nouvelle fois, Poutine s'ennuie. Eh oui. Et pire, il commence à boire. Un nouvel événement va renforcer sa détresse. Nous sommes le vendredi 10 novembre 1989, et l'information vient de tomber. Madame, monsieur, bonsoir. Incroyable, inouï. Les mots n'ont plus de sens ce soir. Il vaut mieux reprendre la phrase d'une berlinoise de l'Est disant la nuit dernière, vous l'avez entendu, ce qui se passe ici est dingue depuis l'annonce hier soir de l'ouverture du mur de Berlin. Pendant que le peuple de Berlin-Est traverse les ruines fumantes du mur pour rejoindre la partie ouest de la ville, Vladimir Poutine s'inquiète. Que va-t-il devenir, alors que la chute du mur de Berlin signe le début de l'effacement progressif de l'URSS ? Dans la même période, la ville de Dresde dans laquelle il s'est installé s'insurge contre le parti communiste et veut les têtes de ses représentants. On vient chercher le commandant Poutine. Malgré la situation, Vladimir Poutine survit et dans le chaos, il fait grimper Lyudmila et les enfants dans une voiture. Les voilà repartis tous les quatre, direction Leningrad, entre-temps devenu Saint-Pétersbourg, retour à la case départ. L'URSS est donc tombée, un nouvel équilibre mondial se dessine et Vladimir Poutine ne compte pas disparaître dans le tourbillon du parti. Il veut participer activement à la création de ce nouveau monde. Pour l'heure, la petite famille Poutine n'a pas d'autre choix que de retourner chez les grands-parents, les parents de Vladimir, dans l'appartement communautaire, vous vous souvenez ? Le quotidien s'avère encore plus compliqué. Ils sont définitivement trop nombreux pour un si petit espace. L'homme est dépassé par la tournure que prennent les événements. Il sait que les partisans de la démocratie veulent sa tête, même à Saint-Pétersbourg. L'espion d'élite, retourné vivre chez ses parents, vit dans la peur. On raconte qu'il se terre dans son lit, seul avec son pistolet. Mais Poutine, l'ambitieux, doit trouver une nouvelle activité, car les missions des agents du KGB ne sont plus la priorité du parti. Il garde sa carte d'espion dans sa poche et reprend du poil de la bête. Il comprend que s'il veut devenir important, il doit surfer sur la vague démocratique qui gagne le pays, qui ne s'appelle plus URSS d'ailleurs, mais Fédération de Russie. En fait, le contexte est tout nouveau. Boris Eltsine, le nouveau président qui succède à Mikhail Gorbachev, est le premier président de la jeune Fédération de Russie. Il a été élu démocratiquement le 12 juin 1991. C'est une première. Un nouveau souffle porte le lieutenant-colonel Poutine, un souffle de démocratie. Il saisit donc l'opportunité de travailler aux côtés du démocrate Anatoly Sobchak, qui vient d'être élu à la tête du soviète de Leningrad. En gros, il devient maire de Saint-Pétersbourg. Il sait que le jeune loup Poutine n'était pas un fanatique du régime communiste, pas de conflit d'idéologie possible, c'est le profil parfait. Dès 1992, Poutine devient l'éminence grise de la municipalité de Saint-Pétersbourg. Autrement dit, c'est le conseiller de l'ombre, influent et discret. À cette époque, tout est chamboulé dans la région. Violence, pillage, hausse des prix. Les habitants commencent à regretter le temps où la ville s'appelait Leningrad. Le conseiller Poutine, à la main ferme, il ne laissera pas passer ça et Sobchak le sait. Il compte sur lui et le nomme premier adjoint en 1994. Et pour permettre au petit génie de l'ordre de réaliser sa mission, le soviète décide de le placer dans les meilleures conditions. Et voilà qu'une nouvelle fois, l'espoir renaît. Il est logé et nourri par la ville. Liudmila et les petites dorment de nouveau confortablement. En fait, c'est même carrément un lien d'amitié qui se crée entre Poutine et Sobchak. Et très vite, ils mettent en place ensemble des petites affaires. On demande au fidèle Poutine de contrôler les investissements étrangers de Saint-Pétersbourg. Pour faire simple, si un Français ou un Anglais veut placer de l'argent dans la région, son dossier passe sur le bureau soigneusement rangé du conseiller Poutine. Avec la gestion à deux têtes, Poutine-Sobchak, la région devient un vrai pôle d'investissement. Et au passage, les deux hommes ainsi que toute l'administration s'en mettent plein les poches dans des conditions plus copaques. Cette bromance atteint son terme en 1996 alors que Sobchak n'est pas réélu maire de Saint-Pétersbourg et qu'il est remplacé par Vladimir Yakovlev. Alors Poutine, l'éternel fidèle, démissionne et doit une nouvelle fois se réinventer. Mais cette fois, ses qualités sont connues dans toutes les sphères de pouvoir en Russie. Fini les scènes de panique car dès sa démission, Vladimir Poutine est appelé par l'administration présidentielle à Moscou. Enfin, il le sent. Il est bien au chaud sous l'aile du pouvoir mais n'allons pas trop vite en besogne car en Russie, il faut toujours faire ses preuves. On lui confie d'abord des tâches juridiques secondaires puis entre 1996 et 1998 il gagne en responsabilité dans l'administration présidentielle. Il a une bonne intuition. En effet, le président Eltsin est malade, alcoolique. Son état de santé se dégrade à vue d'œil. Certains disent même qu'il devient un danger pour l'image de la Russie. Enfin, certains le disent, personne le dit mais tout le monde le pense. Notamment lorsqu'en 1995, Eltsin reçoit Bill Clinton et n'arrive même pas à tenir une conversation avec lui. Heureusement, le président américain est joueur. Maintenant, dit Boris Yeltsin, pour la première fois, je vais vous dire ce que je pense. C'est vous le désastre. Ça s'inquiète dans l'entourage du président. Mais Eltsin est décidé à garder son poste et à nommer personnellement son successeur quand bon lui semblera. Une brèche est ouverte et Poutine s'y jette. En juillet 1998, il est nommé directeur du service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, le FSB, le nouveau KGB. En arrivant à la tête du service, le nouveau boss du FSB découvre un monde de corruption et de magouilles. Mais au lieu d'essayer de le nettoyer, il préfère noyer le poisson. Mais quelqu'un va tenter de faire tomber cette mafia à sa place, le procureur général Skouratov, qui lui veut renverser les oligarques. Skouratov fait ouvrir des enquêtes sur les finances des membres de l'administration. Poutine intervient et veut faire tomber ce procureur un peu trop curieux. Et alors là, accrochez-vous bien. Il fait installer des caméras dans la chambre d'hôtel du procureur à Moscou et Skouratov s'y rend pour passer un moment intime avec deux femmes. Le voilà pris au piège. Sa partie de jambes en l'air russe, le procureur est renvoyé, les enquêtes écartées, les oligarques sauvés. Et Poutine adoré de tous les hommes les plus puissants du pays. L'impunité continue. L'heure de remplacer le président Eltsin approche et fort de cet épisode, Vladimir Poutine apparaît pour les oligarques comme le candidat parfait, ferme et loyal. Sa candidature est appuyée par un certain Boris Berezovski, milliardaire et député russe qui détient la première chaîne de télé du pays. En fait, Berezovski est tellement partisan de la candidature de Poutine qu'il décide d'aller lui-même prévenir le directeur des services de renseignement du FSB qui n'est nul autre, comme vous le savez, que Vladimir Poutine. Pour l'anecdote, on est ici en août 99 et Poutine est en vacances avec sa femme et ses filles en France à Biarritz incognito. Berezovski le rejoint et lui annonce que les groupes de pouvoir russes pensent à lui pour remplacer Boris Eltsin. Vladimir Poutine est surpris mais surtout très honoré. Devenir président, il ne l'imaginait même pas. Encore une fois, le séjour était courté. L'une mille à aller, deux filles sautent dans un avion. Retour à Moscou. Un mois plus tard, Boris Eltsin annonce que Vladimir Poutine devient le nouveau premier ministre russe. Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau premier ministre russe, pressenti par le président et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Eltsin. L'homme est connu dans les sphères politiques mais un parfait inconnu du peuple russe. Alors, rien de plus normal, me direz-vous, pour un ancien espion. Certains s'interrogent, beaucoup n'y croient pas. Habitué à faire ses preuves, Poutine saisit l'occasion de se faire connaître et aimer du peuple russe. En cette période, il faut savoir que la Russie est frappée par des attentats à répétition. Vladimir Poutine, désormais homme public, prend la parole, il accuse les séparatistes musulmans de Tchétchénie du centre islamiste kafkaze et montre au peuple russe qu'il ne transigera pas. Le 1er octobre 1999, c'est le début de la seconde guerre de Tchétchénie ordonnée par le gouvernement Poutine. Et voilà, Vladimir Poutine est connu, aimé du peuple russe qui était favorable au conflit. En décembre 1999, Boris Eltsin, qui est trop malade et trop faible, démissionne. Vladimir Poutine devient donc président par intérim. Son cœur se noue, il le sait, dans trois mois, il sera le nouveau président de la Fédération de Russie. Avant d'être officiellement élu, Vladimir Poutine doit mener au moins un semblant de campagne présidentielle. Nous sommes en 2000. Il faut créer l'image d'un futur président proche des gens, attaché à la grandeur militaire et impériale de la Russie. Il faut nourrir un sentiment de nostalgie nationale. Ainsi, il se balade partout dans le pays, rencontre les habitants, fait la tournée des médias, mais ne fait aucun débat d'idées avec les autres candidats. Au soir du premier tour, le 26 mars 2000, sans surprise, la nouvelle tombe, Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie avec près de 53% des voix. L'actualité internationale avec la victoire annoncée de Vladimir Poutine qui prend la tête de la Russie pour 4 ans. Il s'est imposé dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Boris Eltsin, qui lui a donné sa chance, regarde le résultat depuis son canapé et attend. Presque comme une évidence, un appel de remerciement du nouveau président. Il se trompe. Poutine ne l'appellera pas. La couleur est annoncée, celle de la rupture. Vladimir Poutine en est sûr, il ne sera pas l'héritier de l'affaiblissement de l'Est engagé par Gorbatchev et Eltsin ces dernières années. Pour sortir le pays de la crise, Vladimir Poutine promet au peuple un double objectif, améliorer le pouvoir d'achat des Russes et rendre à la Russie son influence sur le théâtre international. Par ailleurs, Poutine se place comme un chef de guerre avec le conflit de Tchétchénie et comme un chef d'État prêt à mettre fin à la superpuissance des oligarques. En fait, quand Poutine arrive au pouvoir, il récupère une population russe assez fracturée. Entre les progressistes, démocrates, favorables à la démocratie et au rapprochement avec l'Occident, les communistes stalinistes, nostalgiques de l'esprit de la guerre froide et de l'URSS et les tsaristes qui espèrent un retour au régime du tsar. Le nouveau président de la Fédération de Russie veut donc unifier et mélanger les symboles pour créer une identité nouvelle. Et donc, pour unifier tout ce petit monde, il recycle l'hymne soviétique en faisant réécrire les paroles. Il reprend le drapeau de l'époque tsariste tout en se rapprochant, du moins en apparence, de l'Occident. Certains se souviennent en 2001 de son discours pacifiste devant le Parlement de Berlin au cours duquel il assurait que la guerre froide était terminée. D'autres se souviennent également du soutien apporté au président américain George W. Bush lors des attentats du 11 septembre. Poutine se disait à ses côtés pour lutter contre le terrorisme. Bref, fidèle à lui-même, Vladimir Poutine tient un discours qui plaît à tout le monde pour comprendre les avantages qu'il peut tirer de chacun. C'est le début de ce qu'on appelle le consensus poutinien. Même si ça ressemble à une dictature, on vit mieux que dans les années 90 donc on soutient Poutine. Le président peut alors tranquillement développer deux idées majeures. La verticale du pouvoir qui consiste à réduire les pouvoirs des régions et la dictature de la loi c'est-à-dire la fin de l'influence des entreprises privées qui devront respecter les lois de Moscou. Poutine gouverne désormais d'une main de fer. Le second mandat de Poutine débute en 2004 comme une évidence. Une campagne maîtrisée presque jouée d'avance. Quand Vladimir Poutine en toute simplicité s'invite à prendre le thé chez la veuve d'un écrivain célèbre, le caméraman et le photographe du Kremlin l'attendent depuis longtemps déjà dans le salon de la modeste maison. Vladimir Poutine est réélu pour 4 ans de plus avec 71% des suffrages. Il compte suivre les lignes claires qu'il a dessinées au cours de son premier mandat. D'abord, Vladimir Poutine commence à renouer avec l'héritage soviétique. A l'occasion de la célébration des 60 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie, Poutine tient un discours en expliquant que la défaite de la guerre froide par l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. La rupture avec la politique occidentale de Gorbatchev est marquée au fer rouge. Poutine veut marquer le coup. Et dans le silence de son bureau du Kremlin, il prépare un nouveau discours choc sur la pensée anti-occidentale. Un discours qu'il tient en 2007 à Munich, l'apogée de la doctrine poutinienne. Cette radicalité qui peut sembler étonnante quand on sait que Vladimir Poutine se rapprochait du moins en apparence de l'Occident quelques années auparavant a ses raisons. Poutine sent que l'influence de la Grande Russie promise au peuple commence à vaciller depuis le rapprochement de la Géorgie et de l'Ukraine à l'Occident entre 2003 et 2004. Et même en Russie, on commence à se poser des questions sur les méthodes de l'ancien directeur du FSB. On se souvient de l'épisode du Kursk, un sous-marin nucléaire russe qui en août 2000 avait coulé après deux explosions. A bord, 118 hommes dont aucun ne sortira vivant. A l'époque, la tragédie choque le monde entier. D'autant plus que la Russie avait d'abord refusé toute aide occidentale. La mère d'un des marins s'était alors révoltée face aux caméras avant de se faire anesthésier contre son gars. Vladimir Poutine n'a donc pas fini. Il veut redorer le blason russe. Mais un problème majeur se pose. Nous sommes en 2008 et comme le veut la Constitution, il doit passer la main. En effet, en Russie, c'est deux mandats consécutifs maximum et ciao. Pour Poutine, c'est inconcevable. Il a encore trop de choses à faire, il lui faut une nouvelle stratégie. La solution est tout trouvée. La campagne assez rapide de 2008 porte au pouvoir Dmitri Medvedev, ami et fidèle de Vladimir Poutine, le parfait homme de paille. Sa candidature imposée par Vladimir Poutine signifie qu'aujourd'hui les priorités ont changé. Il ne s'agit plus de rétablir l'ordre ou l'autorité de l'État, mais de développement économique et social. Le plus important aujourd'hui pour notre pays, c'est la stabilité et la tranquillité. Les deux alliés parviennent ensemble à contourner la Constitution. Poutine soutient Medvedev, il le fait élire. Medvedev devient alors officiellement président de la Fédération de Russie le 2 mars 2008 et dans la foulée, il nomme un certain Vladimir Poutine Premier ministre. En fait, ils ont juste convenu d'inverser des rôles. Poutine a confiance en son ami, il le sait fidèle. Mais, petit bémol, Medvedev ne veut pas être un simple pantin, il a quelques objectifs personnels, notamment lutter contre la corruption et développer l'usage d'Internet en Russie. Alors, ça coince un peu entre Dmitri et Vladimir. Le nouveau président va connaître la pression redoutable de son premier ministre. En 2008, Poutine, qui se cache derrière le président Medvedev, commandite l'invasion russe de la Géorgie. Je voudrais dire au monde entier qu'une agression caractérisée est menée contre la Géorgie depuis quelques heures. La Russie a bombardé le territoire géorgien et des zones habitées. Ce n'est rien d'autre qu'une agression extérieure. Ça y est, Dmitri est pris au piège, engagé dans une guerre toute poutinienne. Poutine est installé et se repose à l'ombre. Il sait qu'en 2012, il sera de nouveau candidat et entame sa campagne dès 2009. On le voit alors dans tous les médias. Viril, proche du peuple, à cheval ou en pêcheur, militaire torse nu. Nouveau symbole de l'ordre russe. Tout est sous contrôle. Mais voilà, Medvedev, tout en tentant de gérer la crise financière de 2008, a développé une modernité numérique. Le peuple russe a goûté à une ouverture sur le monde et sait que le retour de Poutine réduira cette nouvelle liberté. Des manifestations anti-Poutine éclatent en 2011 et 2012. C'est un événement dramatique pour la Russie. Poutine, c'est la corruption hors du commun. C'est la misère, c'est l'arbitraire de la police. C'est pour ça qu'on s'est réunis ici, pour protester contre le retour de Poutine au Kremlin. L'ancien et futur président est de marbre, il continue de se reposer car il le sait, il ira au bout de son rêve rétablir les valeurs traditionnelles russes, l'impérialisme, le patriotisme, la Russie éternelle. Noël 2011, qui précède les élections de 2012, est particulièrement agité dans les rues de Moscou. Cette année-là, les chants de Noël font place à des chants révolutionnaires. La Russie est secouée par des manifestations anti-Poutine. Le futur président reste serein, il ne commandite aucune répression contre les manifestants tant qu'il ne sera pas élu. Pour l'anecdote, parmi les plus fervents opposants à Poutine, on trouve Garry Kasparov, historique champion du monde d'échecs. Le slogan scandé est clair, ils veulent une Russie sans Poutine. Le candidat, presque élu d'avance, Poutine, ne dira qu'une chose, les manifestants sont de mèche avec la CIA américaine et l'Occident a corrompu ces pauvres gens. L'esthétique de la guerre froide est de retour. Le 4 mars 2012, sans grande surprise, Vladimir Poutine a mort son troisième mandat de président de la Fédération de Russie avec 64% des suffrages. Son discours est plus clair qu'avant, plus agressif. La Russie a repris une place importante dans le monde, l'heure du combat a sonné. Poutine a 60 ans, c'est un vieux loup de la politique russe et il affirme son discours contre l'Occident. En 2013, il s'oppose à la démocratisation du mariage homosexuel partout en Europe et se rapproche de l'église orthodoxe russe. La Russie sera le pays des racines chrétiennes, lui sera l'homme du conservatisme. Pourtant, à la même époque, il divorce de l'Youdmila. Toute mon activité, tout mon travail est lié à la vie publique, à une vie publique totale. Cela plaît à certains, à d'autres pas, mais il y a des gens qui ne sont absolument pas compatibles avec cela. L'Youdmila a été sous protection pendant 8 ou 9 ans. C'est une décision mutuelle. Sur le plan économique, le président écarte les libéraux trop favorables à l'économie de marché, considérés comme trop proches des Etats-Unis. En parallèle, Barack Obama entame son deuxième mandat en Amérique et Poutine se sent méprisé car le président américain estime que le danger est chinois par russe. La Russie est une puissance régionale qui menace certains de ses voisins immédiats. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est faible. Il n'est plus l'ennemi redouté. Il bouillonne. L'influence russe doit être soutenue et pour ce faire, Vladimir Poutine crée deux médias mondiaux. RT, comprenez Russia Today et Spoutnik. C'est le concept du soft power, l'intimidation non armée. Les tensions montent et l'annexion de la Crimée en 2014, que le pouvoir russe qualifie de réunification, renforce l'atmosphère de guerre. Poutine continue la bataille d'influence. Alors, pour briller, il accueille en 2014 les JO d'hiver à Sochi et la Coupe du monde de foot en 2018 que la France a vaillamment remportée. On voit bien cette fois que la Russie ne garde plus le silence. Poutine va au bout de ses idées et veut faire de la Russie une grande puissance. Il n'a plus aucune limite. En 2018, Vladimir Poutine est candidat pour un quatrième mandat. Après une campagne assez rapide, le 18 mars 2018, Vladimir Poutine est réélu président de la Fédération de Russie avec près de 77% des voix. Il poursuit alors ses idées fondatrices d'expansion de l'influence russe. Notre repère, c'est une Russie pour tous, un pays où chacun peut se réaliser. En tant que chef de l'État, je ferai tout pour renforcer la puissance, la prospérité et la gloire de la Russie. En mars 2020, il fait voter une révision de la Constitution lui permettant de garder le pouvoir en Russie jusqu'en 2036. Je vous le disais, il n'a plus aucune limite. En janvier 2021, le principal opposant politique de Poutine, Alexei Navalny, est emprisonné et placé dans un camp de travail. Par ailleurs, au début de l'année 2022, Vladimir Poutine reconnaît officiellement les régions pro-russes de l'Est de l'Ukraine. Et comme vous le savez, le 24 février 2022, en pleine nuit, un discours est diffusé sur les écrans de télévision. La Russie mène une opération spéciale en Ukraine. C'est le début d'une opération militaire d'invasion de ce territoire, apparemment trop proche de l'Occident, en tout cas, selon le pouvoir russe. Et malgré les nombreuses condamnations des puissances de l'Ouest, Poutine maintient son offensive. La visite d'Emmanuel Macron, tourne une table bien trop longue, comme le symbole d'une distance qui rend le dialogue impossible, n'y pourra rien non plus. Le 18 mars 2022, dans le stade de Luzhniki, celui dans lequel quatre ans plus tôt se jouait la Coupe du monde de football dans une Russie ouverte, Vladimir Poutine tient un discours de force et de conquête, marqueur d'une fermeture revendiquée. Beaucoup d'observateurs estiment que ce dernier mène, depuis son troisième mandat, un véritable conflit de civilisations prêts à se transformer en guerre. Un esprit de guerre froide guide les choix du président russe. Il estime que deux mondes doivent s'opposer et qu'un seul pourra l'emporter. C'était l'histoire de Vladimir Poutine. Dans le prochain épisode de l'histoire 2 avec NordVPN. Merci à NordVPN de soutenir cette série. C'est important, ça permet de mettre plus de moyens, mater la différence avec le premier épisode de la saison 1. Dans le prochain épisode de l'histoire 2, je vais vous parler d'un homme né en Afrique du Sud, dans une riche famille et qui, lors de ses nombreux voyages, ferait bien d'utiliser NordVPN pour se connecter au réseau Wi-Fi tellement ses données sont sensibles. Alors, vu que c'est un petit génie de l'informatique, on n'aurait pas besoin de lui expliquer la signification de VPN. Mais pour vous, chers amis, on va quand même le rappeler, un VPN, c'est un Virtual Private Network. Pour faire simple, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur qui protège et rend anonyme votre navigation sur Internet. Alors, c'est pratique quand tu veux aller faire un tour en toute discrétion sur Facebook alors que tu es propriétaire de Twitter, par exemple. C'est juste un exemple. NordVPN permet aussi d'utiliser des services géolocalisés pour regarder la F1 gratuite en Belgique ou des vidéos YouTube bloquées dans certains pays. Ce qui est pas mal non plus pour regarder des décollages de fusées en direct ou mater le catalogue Netflix américain tout en étant en Afrique du Sud. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, NordVPN nous permettra de naviguer sur Internet en toute tranquillité lors d'un trajet en fusée Terre-Mars. Peut-être même que bientôt, alors que nos petits-enfants seront tranquillement allongés à l'arrière d'une voiture autonome, ils regarderont des séries sans risquer les hackers martiens. En tout cas, si demain ce monde existe, NordVPN et la personne dont je vais vous raconter l'histoire dans la prochaine vidéo, n'y seront probablement pas pour rien. Alors, dites-moi si vous avez trouvé le sujet du prochain épisode de l'Histoire 2. On va voir si vous êtes perspicace dans les commentaires. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la description nordvpn.com slash gaspargé pour bénéficier d'une offre exclusive et d'une garantie de remboursement de 30 jours. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne et les vidéos. C'était Gaspargé, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très, très heureux que cette série l'Histoire 2 qui vous a beaucoup plu pendant la présidentielle à l'occasion de la saison 1 puisse reprendre à l'occasion de cette saison 2. Désormais, l'Histoire 2, ce sera une semaine sur deux, un dimanche sur deux, toujours au même endroit sur cette chaîne YouTube. Merci à NordVPN de rendre tout cela possible. Puis moi, je vous dis à dimanche dans deux semaines. Merci à toute mon équipe et abonne-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501